... Troisième réponse, ils sont au service des autres. Si c'est bien spirituellement qu'on en juge, parce que Jésus, vous avez vu, n'est pas dupe, que dans le monde, dans le monde, ce sont bien ceux qui ont le pouvoir et décident pour les autres, qui sont les gens importants dans ce monde. Et donc, il y a deux logiques, et c'est ça qu'on va aborder maintenant. Merci. Merci aux enfants. Les amis, on a commencé une série sur membres d'église, membres de l'église, l'église du Christ, l'église qu'on recherche, l'église qu'on recherche, comme étant l'église de Dieu, l'église où il va y avoir le dépôt de la vérité, le dépôt de la foi. C'est celle-là qu'on cherche. C'est pour ça qu'on est là. Et dans ce texte-là qu'on vient de lire, moi, je trouve que c'est un des textes les plus durs, en fait, du Nouveau Testament. Vous savez, dans le Nouveau Testament, on parle parfois de violence, on parle de choses qui sont très, très dures, la trahison, la crucifixion. C'est hyper violent, la crucifixion. C'est des pages qui sont hyper violentes. Vous vous rappelez quand Mel Gibson fait la Passion du Christ. C'est trash. Ça saigne de partout, c'est horrible et tout ça. Mais dans le Nouveau Testament, je trouve que ces pages-là, celles qu'on vient de lire, Mathieu 20, c'est une page qui n'a qu'à sa place dans les pages les plus violentes du Nouveau Testament et dans les pages les plus dures. Non pas que c'est de la violence de Jésus qui se fait martyriser, tout ça, mais c'est la violence de voir qu'est-ce qui se passe dans le cœur des disciples, qu'est-ce qui se passe au milieu du cercle des apôtres, qu'est-ce qui se passe au cœur de l'Église, comment ça se passe dans les relations humaines, les relations humaines de ceux qui sont proches de Jésus. Et du coup, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose qui est ultra-violent à recevoir, surtout si tu penses que le Nouveau Testament n'est pas écrit simplement comme un témoignage de foi de la part de gens qui ont cru en Jésus, genre ils ont laissé une histoire de ce qu'ils avaient vécu, mais si tu penses que le Nouveau Testament est l'inspiration du Saint-Esprit qui a dicté à des hommes et des femmes, alors là, en l'occurrence, à des hommes, comment ils voulaient être découverts comme Dieu, et Jésus, découverts comme Dieu, comme Messie, comme Christ. Et du coup, si tu penses que ceux qui ont écrit le Nouveau Testament ont écrit quelque chose pour révéler qui est Dieu, à travers aussi ces humains tellement humains, tellement médiocres, tu te rends compte que ce qui a été raconté, ce n'est pas simplement les hommes qui racontent qui ont voulu dire des choses sur les petites embrouilles qu'ils avaient avec les autres hommes, ce qu'ils racontent a trait à la gloire de Dieu. Pour raconter la gloire de Dieu, on raconte la petitesse de l'Église. C'est dingue, incroyable. Et moi, je trouve ça choquant. Je trouve ça choquant. Ce texte où la mère des fils de Zébédé arrive devant Jésus et dit « S'il te plaît, je voudrais qu'il siège à ma droite et à ma gauche, est-ce que tu peux installer ça ? » Je trouve ça choquant que parmi les douze plus proches de Jésus, les douze plus proches, il y ait des histoires avec les mecs sans brouille, ils sont en colère les uns contre les autres parce qu'il y en a qui veulent le pouvoir et pas d'autres. Enfin, pas d'autres. Pas sûr. Les dix autres, ils sont peut-être fâchés parce qu'eux aussi, ils voulaient le pouvoir. Là, l'histoire ne le dit pas. Je trouve ça très choquant, très lourd, très dur sur notre vision de la foi, sur notre relation à Jésus. Je trouve que c'est quelque chose qui est... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me travaille. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est ça l'histoire de l'Église. C'est ça l'histoire de l'Église. On l'a vu tout le temps. Une Église qui est médiocre. Jean Calvin, le réformateur, parlait de pauvrette Église. Oh, l'Église, qu'est-ce qu'elle est médiocre. Qu'est-ce qu'elle est... Une piètre Église, quoi. Une piètre assemblée d'hommes et de femmes. Ça fait peur. Eh bien, si je prends au sérieux l'inspiration des Écritures, ça veut dire qu'il n'a plus à Dieu de faire écrire à des hommes que l'Église était entachée de la misère humaine. Il n'a plus au Saint-Esprit de nous révéler ça. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Un mot, c'est que si le Saint-Esprit l'a révélé comme ça sur les relations des disciples du 1er siècle, de la première heure, mais à l'évidence, mais je vous le dis vraiment, c'est une évidence pour moi. Ce qui est décrié dans le Nouveau Testament à propos de la première génération de disciples et d'apôtres, comment ça pourrait ne pas être vrai aujourd'hui. Impossible. Et vous avez vu, la mère de Zébédée, elle paraît pourtant spirituelle. Elle n'a pas des demandes qui sont trop, trop charnelles. Elle ne dit pas, je voudrais qu'après ta résurrection, quand tu vas partir, tout ça, tu donnes un siège d'évêque à mes enfants ou une place à la cour. Ça paraît spiritue. Ça semble spiritue. Dans ton royaume, quand tu règneras. Ça semble spiritue. ça semble plein de fois de la part de la mère des fils de Zébédée. Et pourtant, en fait, c'est entaché de toute cette confusion où le spirituel devient une autre manière d'aborder le charnel, d'aborder nos désirs, d'aborder nos quêtes de pouvoir, de reconnaissance, de super-maman, etc., de projection. Et du coup, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est significatif. Je suis persuadé, mais vraiment sûr et certain, qu'en fait, il en est de même aujourd'hui et toujours. C'est la même chose. Dans l'Église, je sais, je sais que dans l'Église, nous apportons notre chair. Je sais que dans l'Église, nous apportons notre humanité. Je pense que dans l'Église, ceux qui sont le plus aveugles sur l'humanité qu'ils apportent sont ceux qui, justement, ne veulent pas voir et font les super-spirituels. Les super-spirituels comme quoi l'Église, non, nous n'apporterions pas dans l'Église ces réalités charnelles. Je pense que c'est le plus grand piège dans lequel on peut se vautrer en Église. Nous sommes là avec notre humanité et nous l'apportons et inévitablement, inévitablement, nous faisons mal à la réalité de l'Église que nous voudrions voir. Forcément. Il y a plein de choses qu'on peut apporter dans l'Église. Et Jésus, là, il s'attache à ceux qui ont voulu être les plus importants, etc., les plus importants aux yeux des hommes et encore, c'est la demande de la mère. Mais en fait, il y a plein de manières de déguiser le fait qu'on est en Église avec notre humanité, non pas pour servir, mais pour être servi. même parfois pour déguiser notre besoin à nous derrière le service. Vous vous rappelez peut-être le passage de Marthe et Marie. Marthe qui est en cuisine, qui a l'air de faire beaucoup de choses, mais qui en fait se sert en serment. C'est possible. Et en fait, nous tous, on peut déguiser plein de choses, même à travers notre humilité. Même à travers notre humilité, on peut déguiser on peut déguiser en fait notre besoin de passer pour un sage. Le pacifisme. En Église, on peut déguiser derrière le pacifisme et déguiser derrière, vous savez, la parole bienveillante, etc. En fait, on peut déguiser beaucoup de choses. Notamment le fait de passer pour quelqu'un qui serait toujours au-dessus de la mêlée, etc. On peut déguiser beaucoup de choses. chacun d'entre nous, on déguise des choses différentes. L'humilité, elle a des déguisements incroyables parce qu'elle pousse certains à ne pas prendre de responsabilité. Mais quand on ne prend pas de responsabilité, soi-disant par humilité, en fait, là aussi, on se sert. On se sert dans l'Église. On se sert et on ne sert pas. Vous voyez, il y a plein de choses à travers plein de déguisements et de ruses psychologiques. Je vous dis que c'est Satan qui est derrière et qui nous poursuit avec un fusil. Et il nous poursuit, il nous pourchasse et quoi qu'il se fasse dans notre vie et dans notre croissance spirituelle, il est là et il est toujours là. Parce que je sais que quand on se convertit, on est à fond dans le Seigneur et on est plein de zèle. Mais dès qu'un mec est plein de zèle, je te dis que Satan vient derrière lui et lui repropose des honneurs et lui repropose derrière de se valoriser, de s'identifier dans cette espèce de zèle et de courage missionnaire. Il y a toujours des compensations, il y a toujours des nouvelles gloires. Oui, tu es détesté de plein de gens, mais il y a quand même des gens qui t'aiment beaucoup, des gens pour qui tu as été important. C'est vrai ? Mais oui, tu as envie. Et c'est fou. Et c'est fou. Maintenant, le message là, je voudrais qu'il bifurque dans deux endroits à la fois. Je vous dis vraiment ma certitude que ça, c'est partout, tout le temps. Maintenant, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont serviteurs, il y a quelque chose qu'on doit entendre de la part de l'Esprit. Si ça, ça a été marqué dans le Nouveau Testament, si ça a permis à Jésus de dire des choses, il faut qu'on écoute Jésus. c'est pas parce que c'est inévitable, c'est pas parce que c'est permanent que c'est acceptable. Et Jésus est on ne peut plus dire. Et du coup, la question de notre humanité dans l'Église, c'est pas parce que c'est inévitable que c'est acceptable. Nous ne pouvons pas baisser nos standards à nous. On ne peut pas baisser nos standards spirituels juste parce qu'on a vu et on a bien vu que c'était comme ça partout, tout le temps et dans toutes les Églises. On a bien vu que l'Église n'était pas parfaite. On l'a bien vu partout. Ben oui, on l'a bien vu que finalement dans toutes les Églises c'était comme ça. Ça ne peut pas justifier. Je me rappelle de quelqu'un qui était arrivé il y a quelques années dans cette Église qui au début quand est arrivé dans cette Église trouvait que l'Église était tellement bien. C'est tellement bien l'Église. Alors, vu que moi je suis pasteur de l'Église et tout, ouais, c'est super bien. Ben oui, parce que moi, je me valorise au fait que les gens disent que l'Église est bien. vous comprenez ? Moi c'est important pour mon égo. Dites que l'Église elle est bien. Et plus elle avançait dans l'Église et plus elle se rendait compte qu'en fait il y avait des trucs qui étaient durs quand même parfois. Et plus elle prenait des responsabilités et plus elle se rendait compte qu'il y avait du blocage et qu'en fait il y avait de l'humanité dans l'Église. Et c'est ça qui est terrible. C'est que quand tu arrives dans l'Église, il est bon que tu vois une Église qui te présente bien. C'est important. On ne va pas faire des témoignages ici à longueur de journée en disant à quel point l'Église est terrible. Et du coup on présente le meilleur visage de l'Église notamment pour des non-chrétiens. Vous vous rendez compte ? Mais le truc c'est qu'en fait il faut aussi grandir spirituellement ça veut dire aussi traverser le fait que l'Église n'est pas parfaite. Ça veut dire aussi traverser le fait que finalement l'Église même si elle nous a bien accueillis et qu'elle semblait super en fait quand on prend des responsabilités on se rend compte qu'il y a quand même de l'humanité. Et heureusement ça va avec la croissance en maturité spirituelle. Et ça permet de traverser. Et ça permet de traverser sans tomber et de prendre de plus en plus de responsabilités malgré tout malgré ça et de grandir quand même. Chrétiens amis de Jésus je suis sûr que vous tous comme moi vous apportez de l'humanité à l'Église vous apportez du charnel vous apportez des projections vous apportez vos douleurs qui avaient besoin d'être guéries vous apportez vos voilà les endroits où vous avez besoin d'être réconfortés réassurés etc. Vous tous nous le faisons tous c'est un combat à mort que nous devons livrer parce que certes c'est inévitable mais Jésus ne l'accepte pas et nous avons besoin nous vraiment d'être intransigeants là-dessus chacun d'entre nous et chacun pour nous et c'est dur et c'est vraiment dur mais nous devons vraiment viser à Jésus il en va de ce qui nous de ce qui nous prend vous savez nous tous nous sommes arrivés à Jésus parce que nous démons Jésus un et nous tous c'est c'est sans crier garde que l'humanité nous rattrape c'est furtif c'est un ninja qui nous pourchasse et en fait nous tous il en va il en va de cette guerre sans merci que nous devons livrer et c'est ça le Saint-Esprit livrer une guerre sans merci contre certains contre la paresse spirituelle la fainéantise spirituelle qui se déguise à travers l'humilité qui se déguise à travers je ne veux pas prendre la place de quelqu'un etc. d'autres à travers la reconnaissance d'autres à travers etc. nous devons tous chercher ça de l'autre côté nous savons qu'il y a des non-chrétiens qui regardent l'église et qui jugent le Seigneur à travers ce qu'ils voient dans l'église vous-même ça vous est peut-être déjà arrivé nous-mêmes ça nous arrive de voir l'église à travers le plus mauvais visage qu'elle donne et d'en éprouver même des doutes des douleurs est-ce que c'est bien vrai ? est-ce que c'est bien vrai ? et là en fait on a dans le Nouveau Testament finalement Jésus qui répond lui-même à la question le Saint-Esprit nous dit que c'est pas possible de confondre Jésus et l'église c'est pas possible de juger le christianisme sur la vie de ses disciples et je sais bien les paroles de Jésus c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples et je sais bien que nous sommes le corps du Christ et que nous sommes censés refléter le Christ sur cette terre et incarner le Christ il n'arrête pas de le prêcher mais en fait si vous êtes en train de vous approcher de Dieu si vous êtes en train de vous approcher du Christ dans votre croissance spirituelle je vous en prie regardez à Christ et ne regardez pas à ses serviteurs ne regardez pas à l'histoire de l'église ne regardez pas à ce que nous voyons l'église l'église malheureusement à bien des égards c'est une prostituée ce n'est pas l'épouse sans tâche ni ride que le sépire voulait et c'est comme ça que nous sommes frères et sœurs vraiment c'est à double niveau ne doutez pas de Jésus Christ quand vous voyez ce qui se passe à côté mais vous n'acceptez pas de vous conformer au monde présent et au monde présent dans l'église ne l'acceptez pas nous devons rester avec la plus haute exigence et en même temps à chaque moment de doute et à chaque moment de déception nous devons recamper les yeux sur Jésus et sur Jésus seul et c'est ça qui permet en fait à un moment donné au fur et à mesure de notre croissance spirituelle de devenir les membres j'ai envie de dire malgré tout de l'église et de prendre des responsabilités et d'oser d'oser prendre les responsabilités d'oser prendre en main l'église de Christ malgré ses imperfections d'oser la prendre en main d'oser oser prêcher par exemple alors que quand tu prêches tous les démons de l'orgueil se jettent contre toi oser prendre des responsabilités oser décider alors que quand tu décides tous les démons de la prise de pouvoir se jettent contre toi oser faire grandir une église locale alors que quand on se bat pour faire grandir une église et pour évangéliser etc tous les démons de la gloire se jetteront contre toi oser oser pour la gloire du Christ ça va avec la maturité spirituelle il faut oser mais oser dans la repentance oser à vous c'est le challenge que je vous propose au nom du Christ je vous propose cette piste de méditation je vous propose cette introspection je vous propose ce moment de communion avec le Seigneur pour que chacun d'entre nous on puisse se réajuster regarder à toutes les justifications les fausses excuses qu'on a les drivers qu'on a tout ce qu'on a sorti les adultes et les enfants aussi vous avez entendu tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut professer avec nos bouches comme bonnes intentions aussi on professe qu'on a tous envie d'être petit et humble devant Dieu on professe qu'on a envie d'aider les pauvres et les misérables etc on professe tous la même chose parce qu'on a tellement appris c'était bien d'être gentil c'est vachement mieux qu'être méchant les amis on a à lutter contre quelque chose qui est invisible et on ne luttera pas contre cette chose invisible en nous berçant de belles paroles même de belles paroles pour lutter contre cette chose invisible c'est chacun qui doit se retourner contre Satan et qui doit lui dire non je ne me laisserai pas faire je prie pour chacun d'entre nous que le Seigneur nous arme que le Seigneur nous aiguille que le Seigneur nous éclaire sur toutes nos zones à chacun qu'il vienne et qu'il nous perce à jour et puis qu'il nous permette de revenir joyeusement mais à genoux joyeusement mais à genoux devant lui de lui confesser ça et puis de nous laisser ré-enflammé dans le feu qui nous a tourné vers lui une première fois vous vous rappelez ce feu du Saint-Esprit qui nous a permis d'être si proche de lui Seigneur je te prie pour mes frères et soeurs je te prie pour moi je te prie pour notre église Seigneur nous savons tous les combats que nous avons à mener mais parfois ça reste théorique ça reste des combats théoriques spies mais pas des combats concrets Seigneur on ne veut pas se bercer de théologie se bercer de 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 bonnes intentions se bercer de de phrases qui nous permettraient Seigneur de croire qu'on fait le travail mais on veut vraiment que toi tu viennes dans nos cœurs c'est toi qui nous purifie c'est toi qui nous sanctifie et c'est toi qui nous remets les uns et les autres sur ton chemin le seul et unique chemin et qui nous permet de construire ton église la seule et unique église c'est vraiment ce qu'on nous demande Seigneur on se jette à tes pieds sanctifie-nous par le feu de ta gloire purifie-nous et fais de nous tes serviteurs et tes servants dans le nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada